Je vais vous inviter à tourner dans le Deutronome, chapitre 10. On va commencer au verset 12, 13 et ensuite on ira à un autre verset. On va lire quelques versets avant d'enchaîner. Dans le Deutronome, chapitre 10. Deutronome, chapitre 10, débutant au verset 12, il est dit «Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu? Si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et ses lois que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux. » Si on continue au verset 20, si on saute au verset 20, toujours du même chapitre, il est dit «Tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras, tu t'attacheras à lui et tu jureras par son nom. Il est ta gloire, il est ton Dieu, c'est lui qui a fait au milieu de toi ces choses grandes et terribles que tes yeux ont vues. » Arrêtons là, je vais vous lire deux autres endroits, et vous allez voir qu'il y a toujours un même sujet qui revient. Si vous notez, il y a toujours une même chose qui revient à travers ces versets. Je vous lis un autre endroit, je vous le dirai après où j'ai lu, il est dit «Vous irez après l'Éternel, votre Dieu, vous le craindrez. Vous observerez ses commandements, vous obéirez à sa voie, vous le servirez et vous vous attacherez à lui. » On voit qu'un autre endroit plus loin, il est dit « Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voie et pour t'attacher à lui. Car de cela dépend de ta vie et la prolongation de tes jours, et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères Abraham, Isaac et Jacob. » Ce que je vous ai lu, c'est dans le Deutronome 13, j'ai lu le verset 4, et dans le Deutronome 30, j'ai lu le verset 20. Allons à un dernier endroit, tournons dans Josué chapitre 22. Josué chapitre 22. On va lire un seul verset, le verset 5. Allons voir un autre homme, serviteur de Moïse, qui est devenu celui qui est en charge du peuple, que Dieu a mis en charge du peuple après Moïse. Et vous allez voir que les recommandations que Moïse avait données au nom de l'Éternel à son peuple, du moins une qui est revenue dans les lectures qu'on a faites et celle que je vous ai apportées, va revenir encore ici. Josué 22, verset 4, verset 5, excusez-moi. Josué disait, « Ayez soin seulement d'observer et de mettre en pratique les ordonnances, les lois, que vous a prescrit Moïse, serviteur de l'Éternel. Aimez l'Éternel votre Dieu, marchez dans toutes ses voies, gardez ses commandements, attachez-vous à lui, servez-le de tout votre cœur et de tout votre âme. » Et un dernier endroit que je voulais avant qu'on fasse un tout avec ça, Josué disait un petit peu plus loin, il dit, « Mais attachez-vous à l'Éternel votre Dieu, comme vous l'avez fait jusqu'à ce jour. » Si vous avez remarqué, il y a un sujet qui est revenu à peu près dans toutes nos lectures, c'est le fait de s'attacher, de s'attacher à Dieu. Moïse leur prescrivait de s'attacher à l'Éternel. On voit que dans bien des endroits, ça revenait toujours. Parmi les prescriptions, il y avait toujours celle de s'attacher à Dieu. Moïse, Josué, commentent la même chose. « Attachez-vous à l'Éternel. Attachez-vous à votre Dieu. » Cette recommandation, frères et sœurs, semble vraiment importante parce que ce n'est pas seulement Moïse et Josué qui l'ont annoncé, mais également beaucoup d'autres hommes à travers les Saintes Écritures. Entre autres, Job en a parlé. Entre autres, Jérémie le prophète en a parlé. L'apôtre Paul en a parlé à maintes reprises. Pourquoi cette recommandation semble-t-elle si importante de s'attacher à Dieu? Comme à mon habitude, qu'est-ce que ça veut dire s'attacher? Comprendre vraiment ce que ça veut dire. Entre autres, s'attacher veut dire éprouver un sentiment durable pour quelqu'un ou pour quelque chose. Ça peut être autant envers quelqu'un, un être humain, quelqu'un de vivant, que ça peut être envers un objet aussi, quelque chose. Éprouver un sentiment durable. Le sentiment, le fait de s'attacher, ce sentiment-là va nous porter de façon volontaire à aller rechercher l'objet de notre attachement puis de l'aimer, de l'aimer vraiment beaucoup, d'y donner de l'attention, d'y donner des soins, etc. C'est un peu le résultat du fait de l'attachement, du fait de s'attacher. Mais l'attachement, ça débute comment? L'esprit m'a mené ça en tête. Comment ça débute l'attachement? La psychologie a pu répondre à ça. Selon un psychiatre, psychologue et psychiatre du nom de, j'ai noté le nom, John Bowlby, excusez, il était dur à nommer, lui, il a fait une étude brin approfondie sur le sujet de l'attachement. Il voulait comprendre d'où ça menait. Donc, il a étudié des jeunes familles, il a été à maintes endroits, divers peuples aussi. Il a vraiment étudié et il a retrouvé le facteur commun de tous et il a pu énoncer un peu une thèse qu'il a appelée la théorie de l'attachement, ou la thèse de l'attachement. Et selon lui, l'attachement part aussitôt d'un âge infantile. Elle part aussitôt de la jeunesse, l'attachement. L'attachement, selon lui, elle est nécessaire pour le développement psychologique de l'être humain, développement social aussi de l'être humain. Et ça, j'ai resté surpris, mais quand tu y penses, ça a du sens. L'attachement est basé principalement sur les besoins. Notons ça. L'attachement est principalement basé sur les besoins. Sur les besoins que nous avons. De sorte que ceux qui répondent, si on prend l'exemple de l'enfant, l'enfant, quand il naît, a des besoins. Il est sans défense aucune, sans ressources. Il a besoin. Et l'enfant portera, selon l'étude que John a faite, l'enfant va porter à s'attacher à ceux qui répondent à ses besoins. À celles ou ceux qui répondent à ses besoins. Il en viendra à les reconnaître. Il viendra à s'attacher à ces gens-là, qui sont les parents, en général, ceux qui vont répondre à ses besoins. De sorte que l'attachement est principalement basé sur les besoins qui sont comblés. Très important à comprendre. Les besoins qui sont comblés. Un bon exemple, c'est ça. Tournons dans la Genèse, chapitre 2. Vous allez voir pourquoi j'ai un sourire, une anecdote. Le Seigneur va me donner de la nommer à ce moment-là. Dans la Genèse, chapitre 2. Quand on y pense, c'est vrai. Dès le départ, Dieu a reconnu cela. Parce que Dieu l'a créé, l'être humain, Dieu le connaît. Dans la Genèse, chapitre 2. À partir du verset 18. L'Édit, l'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai un aide ressemblable à lui. Et Dieu, formant de la terre tous les animaux des champs, les oiseaux du ciel, il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait et afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. L'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel, à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Voyez-vous que malgré ce premier temps où Dieu a amené les animaux vers l'homme, l'homme, pour un temps, a été comblé, c'est un gros mot, occupé, je dirais, ça a été correct, mais Dieu a vu que l'homme, il lui manquait quelque chose. Il lui manquait quelque chose. Ça n'a pas absolument comblé ses besoins primaires. Sans doute besoin d'attachement, sans doute besoin social, besoin d'affection, etc. Il y avait des choses que les animaux ne pouvaient pas lui donner, somme toute. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait? On voit qu'alors l'Éternel fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes, refermant la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, « Voici cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair. » On l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. Et notez le verset 24. « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. » Comment l'homme peut s'attacher à sa femme? Parce que sa femme sera celle qui saura combler ses besoins, de sorte que l'attachement va venir. Il va vouloir, il va développer ce sentiment durable, ce sentiment solide qui va faire que ça va traverser le fil du temps. L'anecdote que je voudrais vous... L'esprit me met à cœur parce qu'à peu près tous les acteurs sont ici. Quand on s'est marié, mon épouse, au début, j'habitais chez mes parents, j'ai toujours une bonne relation avec mes parents, j'avais le sous-sol à moi, puis j'étais tellement bien chez mes parents que je ne voulais pas décoller de la maison. Je ne voyais pas le bout de décoller de la maison, j'étais trop bien. On avait notre appartement sol, tout allait bien. Sauf que mon épouse, elle avait hâte qu'on vole de nos propres ailes. Puis elle me l'avait dit une couple de fois, « Marc, j'aimerais ça qu'on déménage, j'aimerais ça qu'on s'en aille, faire notre petit gnanou. » « Ah, ben, je sais pas, on se ramassait un peu d'argent. » Elle le voyait bien. Comment elle m'a fait décoller de la maison? Elle a dit, « Marc, il est écrit, l'homme qui t'aura son père et sa mère, il s'attachera à sa femme. » J'ai été obligé de dire, « OK, on déménage. » Je n'ai pas eu le choix. C'est pour ça que je souriais. Ce verset-là m'amène toujours ce sourire-là. L'attachement, oui. De sorte que, frères et sœurs, on voit que, selon la parole, on voit que l'attachement prend beaucoup de sens. Ça va dans beaucoup de divers domaines, l'attachement. Juste des exemples, vite, vite, je vais vous donner les versets. Vous pouvez les étudier pendant la semaine. On n'ira pas dans tous ces différents domaines. Mais on voit que l'attachement, bien sûr, porte des parents et de leurs enfants. Vous voyez ça dans la Genèse 44, verset 30. À propos, entre autres, de comment Jacob était attaché à ses fils, et entre autres, Benjamin, lorsque ses frères ont réclamé, à cause de Joseph, la demande qu'il avait faite en Égypte, que Joseph leur a dit, « Appartez-moi Benjamin, puis je vais vous croire. » Bien là, il a dit, « Non, notre père est bien trop attaché à Benjamin. Si on te l'apporte, il va mourir. » Je veux dire, « S'il arriverait quelque chose à Benjamin, notre père, il ne survivrait pas à ça. » Il est attaché à Benjamin. Oui, c'est normal que les parents vont être attachés à l'enfant, et que l'enfant va être attaché aux parents. Et moi, ça me mettait, pourquoi qu'on dit tout le temps que les enfants sont plus attachés à un certain point à leur mère que leur père? Qui comble le plus les besoins en partant? On voit que ça a du sens. La mère comble plus les besoins, et ensuite l'enfant grandit, mais il y a des nouveaux besoins, et là, l'homme vient combler les besoins que la femme ne peut plus combler en ce sens. Et voyez-vous, c'est toujours l'attachement qui découle de tout ça. Les familles, Ruth 1, verset 14, comment il nous a dit que Ruth, elle, n'a pas voulu quitter sa belle-mère, mais elle s'est attachée, l'abîme nous dit, à sa belle-mère. Ruth avait des besoins, certainement que sa belle-mère comblait ses besoins, puis elle avait un sentiment beaucoup fort envers sa belle-mère, puis elle dit, « Non, moi, je me suis attachée. » Tu sais, elle ne voulait pas quitter sa belle-mère. On voit que l'amitié, qu'est-ce qu'il nous a dit dans la parole à propos de David et Jonathan? Il nous a dit, « David avait achevé de parler à Saûl et lorsque l'âme de Jonathan fut attachée, de sorte que l'âme de Jonathan fut attachée à celle de David, et Jonathan l'aima comme son âme, l'abîme nous dit. » Dans 1 Samuel 18, verset 1, comment David a été attaché à Jonathan et vice-versa. Ça peut arriver envers un employeur et son employé. Quand on regarde l'exemple du centenier dans le Nouveau Testament, l'abîme nous dit que le centenier était attaché à son serviteur. Et c'est pourquoi, on a vu ça dernièrement d'ailleurs, c'est pourquoi qu'il a imploré le Seigneur de venir le guérir. Il était attaché à son serviteur. Donc, si on retient bien jusqu'à présent ce que le Seigneur nous a montré à travers tout ça, l'attachement n'est des besoins. Des besoins qui sont comblés. Si on a un besoin majeur, parce qu'on a différents types de besoins. On en a qui sont vraiment majeurs et on a des besoins plus mineurs. Mais si un besoin majeur est comblé par quelqu'un ou quelque chose, ou si plusieurs besoins sont comblés par quelqu'un ou quelque chose, mais on aura automatiquement, ça sera, on dit qu'on va s'attacher à la personne ou à la chose en question. C'est normal, c'est naturel. Mais, on amène une autre chose ici. Est-ce qu'il est bon de s'attacher absolument à tout? Doit-on toujours s'attacher à tout? Il va y avoir un piège là-dedans. Tournons dans 1er Timothée 6. Allons voir ce que l'apôtre Paul disait à Timothée. 1er Timothée chapitre 6. Maintenant qu'on comprend que l'attachement se base principalement sur les besoins, posons-nous cette question maintenant. 1er Timothée chapitre 6. L'apôtre Paul donnait un avertissement à Timothée. Et cet avertissement prend encore plus de sens avec ce que l'Esprit nous dit ce matin. 1er Timothée chapitre 6. On va lire versets 9 et 10. Où l'apôtre Paul disait, « Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. » On voit que David avait dit dans un psaume ceci, « Ne vous confiez pas dans la violence. Ne mettez pas un vin d'espoir dans la rapine. Quand les richesses s'accroissent, n'y attachez pas votre cœur. » On voit que le Seigneur avait donné un grand avertissement à ceux qui écoutaient ces discours. Il leur a dit, entre autres, ceci concernant ce sujet. Et on va pouvoir se poser une question après, une question pertinente. « Nul ne peut servir deux maîtres, car où il haïrera un et aimera l'autre, où il s'attachera à un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et mammon. » Il disait le Seigneur dans Matthieu 6, verset 24. « Pourquoi, frères et sœurs, tant de gens s'attachent à l'argent? » Notez ce que le Seigneur nous a permis de comprendre jusqu'à présent. L'argent comble à peu près tous les besoins. À peu près. C'est à cause de ça que tellement de gens s'attachent à l'argent. Avec l'argent, tu peux t'acheter ce que tu veux, ou presque. Tu peux combler toutes sortes de besoins à différents niveaux quand tu as de l'argent. Donc, l'être humain faible et pêcheur aura une forte tendance pour certains à s'attacher à l'argent, puisque ça comble une multitude de besoins. Mais c'est un piège. Parce que s'attacher à l'argent, ça peut t'amener dans bien des tourments, comme l'apôtre Paul disait. Ça peut t'amener dans beaucoup de crocheries, dans beaucoup de désirs pernicieux et insensés, disait-il. Mais voyez-vous que l'homme peut avoir une tendance à s'attacher aux richesses, à s'attacher à l'argent. Et ça, c'est un piège. Donc, doit-on s'attacher absolument à tout? Il y a certaines choses dont on doit prendre garde à ne pas s'attacher, à ne pas avoir des sentiments trop durables, parce que ça va faire qu'on va avoir une loyauté envers ça, une fidélité, on va mettre notre confiance en ça. Et ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Ça peut arriver aussi envers certaines personnes. Faites juste écouter, je vais vous donner un exemple d'un roi. Il nous a dit exactement ça à propos de lui. Il nous a dit, le roi Salomon aimant beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Étienne, appartenant aux nations, l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point vers elles, et elles ne viendront point vers vous, car elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leurs dieux. Et ce fut à ces nations que s'attacha Salomon. Entraîné par l'amour, parce que l'amour va découler grandement de l'attachement. Entraîné par l'amour, il nous a dit, et là on verrait la suite, on verrait le nombre de femmes de concubines qu'il y a eu, etc. Et Salomon a commencé à servir les idoles, à s'attacher aux idoles auxquelles il s'était attaché à ses femmes en question. Vous voyez ça dans 1er roi, chapitre 11, j'ai lu verset 1 au verset 4. Donc on doit prendre garde. S'attacher, à la base c'est bon, on a besoin. Dès le plus jeune âge, on va apprendre à s'attacher. On ne veut pas, on a des besoins, ils vont être comblés, ça va naturellement venir, et ça développe psychologiquement notre côté social, ça développe un tas de choses, on a besoin de s'attacher. Parce que de l'attachement va naître l'amour, de l'attachement va naître la loyauté, la confiance, la fidélité, beaucoup de choses bonnes qui vont découler de l'attachement. Sauf que s'attacher à certaines choses peut devenir mauvaise. Pas à tout, mais à certaines choses. Un autre exemple aussi, des téléphones intelligents. Et ça je sais que je peux parler pour moi-même, je suis en train de me détacher. Je travaille fort là-dessus. Mais, pourquoi tant de gens s'attachent à un téléphone intelligent? Pensez-y. Avec votre téléphone intelligent, vous pouvez socialiser, vous pouvez vous en servir comme réveil matin, vous pouvez faire vos transactions bancaires. Qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire avec votre téléphone intelligent? Ça peut combler un tas de besoins, ça, dans bien les niveaux. Plus que tu sais t'en servir, plus que tu as d'idées comment t'en servir. Bien oui, on va s'attacher à cette petite bébelle-là. Puis il y en a qui s'y attachent tellement qu'ils ne peuvent même plus respirer si tu leur enlèves ça. Je ne suis pas là, par exemple. Mais, pour dire que les besoins, l'attachement découle des besoins. Si quelque chose ou quelqu'un comble ses besoins, vous allez vous y attacher. Et donc, de là, prendre garde. Et il y a des gens aussi qui sont toxiques, il y a des gens auxquels, on doit prier pour eux, on les aime, mais il y a certaines personnes auxquelles on ne doit pas nécessairement s'attacher. L'apôtre Paul en parlait même de certains païens aussi, certaines personnes qui étaient si étoiles, les éloignez-vous d'eux aussi. Il y a d'autres personnes, parfois, malheureusement, parfois, ça peut même aller, parfois, jusqu'à des enfants de Dieu, parfois. L'attachement. Si on continue, on voit, tournons dans les actes chapitre 11, continuons, dans les actes chapitre 11, qu'elle a été une exhortation que l'apôtre Paul a amenée, que Barnabas, excusez-moi, que Barnabas a amené, fidèle serviteur du Seigneur, qu'il a amené à une église, première église, une des premières églises chrétiennes qui venaient des païens, qui découlaient des païens. On voit ça dans les actes chapitre 11. On va lire à partir du verset 19. Acte chapitre 11, à partir du verset 19. Il nous est dit, « Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à propos d'Étienne allèrent jusqu'en Finicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrene qui, étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annonçaient la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Le bruit parvint aux oreilles des membres de l'Église de Jérusalem et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Et lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit. Et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur, est-il dit. On va arrêter là. En d'autres termes, frères et sœurs, il était commandé à ces gens, il était exhorté fortement à ces gens de développer ce sentiment envers le Seigneur. Ce sentiment durable d'attachement. D'où va découler l'amour? D'où va découler la confiance, la fidélité, la loyauté? Et certainement, je n'ai pas assez d'imagination pour d'autres choses, d'autres attributs aussi qu'on pourrait rajouter là-dessus. On voit que l'auteur d'Hébreu avait donné une exhortation aux chrétiens aussi qui va aussi dans le même sens. Il leur avait dit, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles, disait-il. Dans Hébreu, chapitre 2, le verset 1. Pourquoi, frères et sœurs? Parce que le temps, les épreuves vont venir éroder cet attachement-là. Si on est vraiment attaché au Seigneur, notre foi, notre amour envers Dieu va survivre le temps. Elle va survivre les épreuves. Elle va passer par-dessus tout. Mais il faut être attaché au Seigneur pour ça. Il faut être attaché au Seigneur. Qu'est-ce que l'attachement produit? L'apôtre Paul l'avait dit aux Corinthiens, il faut juste écouter. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. 1 Corinthiens 6, verset 17. Celui qui s'attache au Seigneur va être avec lui un seul esprit. L'attachement, de l'attachement, frères et sœurs, va venir également l'unité. Ça, c'est très important. Celui qui est attaché au Seigneur ne fera pas le contraire du Seigneur. Celui qui est attaché au Seigneur va marcher avec le Seigneur. Il va marcher comme le Seigneur. De l'attachement va naître ça aussi. Pourquoi les enfants tentent, du moins au jeune âge, de reproduire ce que les parents font? Ça découle aussi de l'attachement, ça, savez-vous? Ça découle aussi de l'attachement, ça. Des choses qu'on... C'était ce que l'Esprit voulait nous parler ce matin. L'Esprit voulait nous parler de ce sujet. Un sujet qui semble banal, somme toute, mais ça part de loin. L'attachement. L'attachement vient d'où? L'attachement vient des besoins. Les besoins sont comblés. On s'attache. On a vu que à travers la parole, on voit que l'exhortation de s'attacher à Dieu était fortement présente parce que de ce sentiment-là, il va en être beaucoup de choses. Je l'ai mentionné, l'amour, etc. On voit qu'il nous a aussi prescrit de prendre garde à quoi qu'on s'attache. Certaines choses peuvent détourner notre cœur. Tu ne peux pas servir Dieu puis maman, tu ne peux pas t'attacher à l'argent puis t'attacher à Dieu en même temps. Il y a des choses qui sont compatibles. Tu peux t'attacher à ta famille, tu peux t'attacher à ta femme et t'attacher à Dieu, c'est compatible. Mais t'attacher à l'argent, t'attacher à Dieu, c'est incompatible. Il y a des choses donc qui sont compatibles et incompatibles. Donc, on doit prendre garde certaines choses auxquelles on ne peut pas s'attacher. Parfois, certaines personnes auxquelles malheureusement on ne peut pas s'attacher. Ce ne sera pas bon pour nous. Entre autres, dans l'Ancien Testament, il était mentionné « Attachez-vous pas au peuple, au peuple païen, attachez-vous pas à eux, ils vont vous détourner. » Et malheureusement, beaucoup l'ont vécu ça. On voit que dans le Nouveau Testament, c'était aussi une grande exhortation qui était apportée. « Attachez-vous au Seigneur. » Pour conclure, tournons dans Philippiens chapitre 4 pour conclure ce que l'Esprit a voulu nous donner ce matin sur ce sujet. Philippiens chapitre 4. On voit les deux versets, le verset 6 et le verset 7. On va lire le verset 6, verset 7, ensuite on va lire le verset 19. « Oui, lesdits, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. C'est la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Et si on saute au verset 19, il indique quoi? « Et mon Dieu pourvoira à vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Voulons-nous nous attacher au Seigneur, frères et sœurs? Voulons-nous nous attacher encore plus? Bien, comprenons qu'il peut combler tous nos besoins. Souvenez-vous, l'attachement via des besoins. Exposez vos besoins à Dieu. Dieu va y répondre. Et vous allez vous attacher encore plus à Dieu en voyant toutes ses grâces qui vont vous accorder les réponses qu'il va donner à vos besoins. Dieu peut combler absolument tous nos besoins. Et il veut le faire. Il n'offre pas juste de le faire. Il veut le faire. Adressons-lui donc tous nos besoins avec l'accès qu'on a auprès de Dieu. On a parlé de l'accès. On a fait une étude sur l'accès d'ailleurs dernièrement. Et juste un dernier verset que je voulais avant qu'on conclure complètement dans l'épisode. Il est dit ceci, David disait ceci. David disait « Confie-toi à l'éternel et pratique le bien. Et le pays pour demeure la fidélité pour pâture. Fais de l'éternel te délice et il te donnera ce que ton cœur désire. » Et frères et sœurs, si ça devient une roue, tu exposes tes besoins à Dieu, tu crois qu'il peut les combler, Dieu répond à tes besoins, tu t'attaches à Dieu et tu t'attaches à Dieu. Dieu, tu demandes pour tes besoins et c'est comme un peu la roue impartie. La roue impartie et elle n'arrêtera pas tant que ça c'est nous autres qui va arrêter. C'est nous autres qui arrêtent la roue arrêtée et si on n'arrête pas, la roue n'arrête pas. La grâce que je vous souhaite, frères et sœurs, qu'on puisse comprendre comment l'attachement, de quoi découle l'attachement et tout ce qui en concerne, qu'on prend garde à quoi qu'on s'attache mais surtout, on doit s'attacher à Dieu. Seigneur, reviens bientôt et ce n'est pas le temps de se détacher. C'est le temps de continuer à s'attacher davantage encore. Que Seigneur vous bénisse tous. On peut se lever. Sous-titrage ST' 501